Action ! Je lis sur les lèvres. Quoi ? Je lis sur leurs lèvres. Vous foutez de ma gueule ? Bah non, non, vous me posez une question, je vous réponds, c'est tout. Mais comme... Et ça, vous croyez que c'est pour quoi ? Pour faire joli ? Non, bah bon, je croyais juste que vous étiez un peu sourding. Oui, bah j'étais sourde et maintenant, je suis juste un peu sourdain, comme vous dites. Mais sourde... Sourde ? Oui, sourde, ça va, on va pas y passer l'après-midi. Par exemple, là, ils disent quoi ? Je résume, hein. Là, Keller est en train de dire que je me suis pas mal débrouillée. Que c'est une chance pour un cajou comme moi d'avoir trouvé un type comme vous. Que si ça se trouve, je suis une affaire, qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Là, Keller vient de dire un truc, mais je crois que c'est clair. Et eux, ils savent ? Non, non. Bon, ça va, vous avez assez mangé, on peut y aller, là ? Si je vous disais que je viens dans le petit café, est-ce que maintenant... Célestine, j'ai la tête dure, ce que j'ai dit une fois... Oh, ça je le sais. Je l'ai assez entendu. J'en ai marre. Marre de vous, et de tout le monde. D'ailleurs, je vais partir, mais pour de bon, c'est toi. Et pour le petit café, vous en trouverez une autre. On n'a pas d'autre que vous, Célestine. Et maintenant, mon petit Joseph ? Dis-moi que c'est toi qui l'a tué la petite Claire. C'est toi. Je ne veux pas tuer personne. Je n'aime pas tuer personne. Je n'aime pas tuer personne. Je n'aime pas les guns, ou les bombes, ou les chaussures électriques. Mais parfois, les gens ne vont pas juste entendre. Donc, je dois utiliser persuasion. Et les slides. Ce que j'ai jamais voulu, c'est une barbie. Une petite petite chou-chou. C'est mon jour ? Je suis 10 ans. Vous savez quoi ils m'ont? Ma libou barbie. Ma libou barbie. Ma libou barbie. Ma libou barbie. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Ce n'est pas qui j'étais. Je n'étais pas une ballerina. Grâceful. Delicate. Ils devaient aller. Yerène ? Bon, vous êtes nouvelle dans le métier ? Ok. Mais avec ce type de client, ce n'est pas la peine. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et les bons clients, j'ai appris à les reconnaître. C'est un métier où il faut être physionomiste, Yerène. Lui, là-bas, c'est le prototype du mauvais client. Celui qui ne nous achètera jamais rien. Vous avez vu ses dents ? Négligence absolue des soins dentaires. Légère claudication de la jambe droite. Cheveux sales. Pas lavé depuis 15 jours. Nous sommes en semaine. Il est 14 heures. Nous avons vraisemblablement affaire à un chômeur. Revenu mensuel, 400 euros d'invalidité, 400 euros des ascédiques. Mais attention, Yerène. Une certaine catégorie de chômeurs est un très bon client. Il reste chez lui toute la journée à manger devant la télévision pour calmer son angoisse. C'est excellent pour nous. Mais lui, là-bas, il n'est pas dans la bonne catégorie. Regardez-moi ses coudes. Lustrés. Complètement lustrés. À force de passer ses journées à boire au comptoir. À boire pour oublier. Voyez, Yerène, les gens, moi, ça fait 15 ans que je les observe. Alors maintenant, je commence à les connaître un petit peu. Je peux vous aider ? Couper. Couper.